Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo ! Aujourd'hui on fait des kimbap. Les kimbap ce sont les maki coréens. Pour 4 personnes vous aurez besoin 200 g de riz japonais, 100 g de riz long parfumé, 50 cl d'eau, 6 cuillères à soupe de vinaigre de riz, 3 cuillères à soupe de mirin, 30 g de sucre, 5 g de bouillon, poisson, bœuf ou légumes. Pour la garniture 200 g de carottes râpées, 400 g d'épinards, une courgette, 3 gousses d'ail, 250 g de carpaccio de bœuf, un tamagoyaki, c'est facultatif, 4 feuilles de nori. Pour la sauce une cuillère à soupe d'huile de sésame, 6 cuillères à soupe de sauce de soja salée, 3 cuillères à soupe de mirin, 4 cuillères à soupe de graines de sésame, 2 cuillères à soupe de miel. Versez le riz dans le bac du rice cooker. Lavez le riz à l'eau froide deux ou trois fois. Versez les 50 cl d'eau sur le riz lavé. Placez le bac dans le rice cooker et faire cuire le riz. Une fois le riz cuit, laissez refroidir le riz. Dans un bol, versez les 6 cuillères à soupe de vinaigre. Ajoutez les 3 cuillères à soupe de mirin, puis le bouillon de poisson, volaille, bœuf ou légumes. Et finir en ajoutant le sucre. Bien mélanger jusqu'à dissolution du sucre. Vinaigrez le riz selon vos goûts une fois qu'il est refroidi. Et mettre de côté. Dans un mixeur, mettre 4 cuillères à soupe de graines de sésame. Mixer les graines. Mettre 3 cuillères à soupe de sauce soja salée. Mixer les graines et la sauce. Ajouter les 3 cuillères à soupe restants de sauce soja. Mixer. Mettre les 2 cuillères à soupe de mirin. Finir avec l'huile de sésame. Et le miel. Mixer une dernière fois pour obtenir la sauce. Éplucher l'ail et enlever le germe. Hachez finement l'ail et réservez. Couper le bout de la courgette. Couper la courgette en deux dans la longueur. Couper la courgette en julienne. Bien laver les épinards à l'eau froide. Dans une poêle avec de l'huile, mettre un peu d'ail. Égoutter les épinards et les mettre dans la poêle. Faire sauter les épinards 2 à 3 minutes. Ne pas oublier d'assaisonner avec du sel et du poivre. Débarrasser et laisser refroidir. Dans une poêle avec de l'huile, mettre les carottes râpées. Ajouter un peu d'ail et faire sauter les carottes et l'ail. Ajouter un peu de sauce et faire sauter les carottes avec la sauce. Mettre de côté et laisser refroidir. Dans une poêle avec de l'huile, mettre le reste d'ail. Mettre les courgettes dans la poêle et faire cuire les courgettes. Ajouter un peu de sauce de sésame. Faire cuire les courgettes avec la sauce. Les légumes doivent rester un peu croquants. Mettre de côté et laisser refroidir. Dans une poêle, mettre un peu de sauce. Ajouter le carpaccio de bœuf et faire sauter le bœuf. Ajouter un peu d'eau si c'est trop sec. Cuire le bœuf à votre goût. Bien cuit, saignant ou à point. Mettre de côté et laisser refroidir. Une fois les épinards refroidis, mettre un peu de sauce. Bien mélanger les épinards avec la sauce. Sur un tapis de sushi, placez une feuille de nourri. Etalez du riz vinaigré sur la feuille de nourri. Placez un peu de carottes. Placez un peu de courgettes. Ajouter un peu de bœuf. Mettre un peu d'épinards. Si vous avez des tamagoyaki, vous pouvez en mettre. Vous voulez faire des tamagoyaki, regardez ma vidéo d'omelettes roulées. Roulez la feuille d'algues comme pour les makis. Maintenir la garniture au centre et bien serré. Coupez le rouleau en tranches de 1 ou 2 cm d'épaisseur. Bon appétit ! Merci à vous d'avoir regardé cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit like et à partager la vidéo. Et surtout, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour ne louper aucune vidéo. Je vous dis à très vite pour de nouvelles vidéos. Merci à vous. Merci à vous.